Pourquoi ce choix ? Parce que c'est un projet qui est ambitieux, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais envie de retourner quoi qu'il arrive, j'estimais que l'histoire n'était pas terminée. Après il fallait trouver juste les gens qui te permettent d'être motivé pour un projet. Le projet lui-même, c'est une ville qui est ambitieuse. Quand on voit les petites villes comme ça, il y en a beaucoup qui ont réussi, style Guingamp, style Auxerre, pourquoi pas Chartres. La rencontre avec Gérard a été prépondérante parce que c'est quelqu'un que d'abord que je connaissais, c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié, c'est quelqu'un qui a toujours un discours cohérent avec moi, honnête, donc il n'y a pas de raison de ne pas faire l'effort de venir entraîner à Chartres. On a cette chance d'avoir quelqu'un qui, avant d'être le joueur, l'entraîneur, c'est au niveau humain, quelqu'un exceptionnel, il est très bien accompagné et je pense que sa force, c'est leur force et ils vont nous donner quelque chose pour le club, pour nos jeunes, parce que Jean-Pierre a un projet aussi au niveau des jeunes et c'est sur ça qu'on recherchait. On va travailler très fort, très dur, parce que je pense que c'est la base de tout, il se dégagera obligatoirement une équipe type, mais vous savez, une équipe type, il y a des blessés, des suspendus, il faut que tout le monde soit sur le pont pour relever le défi, et le défi, je vous dis, c'est la montée nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada